Cette partie du site vous permettra de mieux connaître les principes de l'agroécologie et leur mise en œuvre en agriculture de conservation. L'agroécologie est à la fois une discipline scientifique à l'interface entre agronomie, écologie et sciences sociales, un ensemble de mouvements sociaux et politiques, un ensemble de pratiques et de principes d'action qui peuvent être mis en œuvre en agriculture de conservation, mais aussi dans d'autres systèmes techniques tels que l'agroforesterie, les cultures associées, l'agriculture biologique, etc. L'agroécologie est fondée sur un changement de posture majeur. Au lieu de lever les facteurs limitant la production grâce aux intrants, on cherche à activer les processus écologiques pour en faire des facteurs de production et fournir des services écosystémiques. L'agriculture de conservation est fondée sur trois principes. La réduction, voire la suppression du travail du sol, quand il n'y a plus du tout de travail du sol, on parle alors de semi-directe. Le maintien d'une couverture végétale sur le sol, que l'on appelle un mulch, et qui peut être constituée de résidus de récolte ou de plantes de couverture. La diversification des rotations et des associations de culture. La mise en œuvre de ces trois principes conduit à une très grande diversité de systèmes techniques à la surface du globe. Dans certains cas, cela conduit à accroître la dépendance aux intrants chimiques, notamment aux herbicides utilisés pour contrôler les adventices qui ne sont plus enfouis par le travail du sol. Dans d'autres cas, l'agriculture de conservation permet de mettre en œuvre les principes de l'agroécologie, car elle permet d'augmenter la biodiversité cultivée. Biodiversité des organismes du sol qui ne sont plus perturbés par le travail du sol, qui sont nourris, protégés par le mulch. Biodiversité des plantes cultivées quand on introduit des plantes de couverture en succession ou en association avec les cultures commerciales. Cette biodiversité fournit des leviers très intéressants pour activer les processus écologiques dans les agrosystèmes. L'objectif est ici de décrire ce qu'est l'agriculture de conservation, sa diversité à travers le monde, ses impacts sur le fonctionnement de l'agrosystème, et de comprendre comment cette forme d'agriculture peut permettre de mettre en œuvre les principes de l'agroécologie.